Le premier vice-président de l'UFDG, Baouri, prône la paix et la cohésion sociale, gracie récemment par le chef de l'État, professeur Afa Kondé, avec 170 autres Guinéens. Le leader politique se dit fidèle à ses convictions. Il salue le geste et la main tendue du président Afa Kondé, élettre au micro de Aboubakar Kamara. Il s'active à mettre en place une organisation pour la défense des droits de tous les Guinéens. Il y a près de bientôt 30 ans, il n'est pas quelqu'un qui va dans le sens d'un extrémisme et d'une vision étriquée de la société guinéenne. Quelqu'un qui a été ministre de la Réconciliation nationale, qui a contribué dans le gouvernement du premier ministre, à ce qu'on apaise les rancœurs, qu'on entrevoie des solutions pour penser les blessures de Capororail, des tués de 2000 de Kosa pour rassembler les fils et les filles de la Guinée forestière qui étaient séparées du fait des conséquences de la guerre civile, du Libéry et de la Sierra Leone, et aussi de la nécessité de trouver des ressorts internes dans la société guinéenne pour que les préventions de conflits empêchent qu'il y ait des conflits dans notre pays. Et quelqu'un qui a été au niveau des forces vives dans une dynamique pour que la société guinéenne sorte d'une crise de longue durée de la gouvernance, il va de soi que c'est le même Baouri qui continue son chemin. Et je suis heureux, je le dis et je le répète, qu'avec le président Alpha Condé, actuellement, on s'inscrit dans une dynamique d'apaisement, de décrispation, et quiconque aime la Guinée veut être responsable, ne peut pas rejeter la main tendue qui s'achemine dans cette direction. Juste après cette édition d'information, au programme donc, vous suivrez cet entretien de Colomataire.